et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc là je suis déjà un peu plus particulier on va faire un tuto parce que je vois trop de choses sur internet qui me qui me désole des mecs qui nettoient leur moto au jet haute pression franchement c'est pas la bonne idée pour pour nettoyer sa moto ça abîme les carénages ça abîme les roulements ça défonce les graissages ça défonce pas mal de choses sur la moto alors que franchement on peut faire ça chez soi pour trois fois rien un jet d'eau une éponge et c'est parti quoi on peut tout faire et la rendre beaucoup plus propre que un jet haute pression où ça va être dégueulasse donc on va se lancer là dedans et on verra bien ce que ça donne donc là ça va être le tout premier tuto de comment nettoyer sa moto pour nettoyer on va avoir besoin juste de ça donc un tuto d'arrosage avec une on va dire une pomme pomme de douche standard basique moi j'ai plusieurs jets c'est c'est pas mal une peau de chamois ça c'est pour essuyer et rendre la moto vraiment nickel des vieilles éponges alors celle là faut faire attention pas prendre des éponges vertes qu'on a de de cuisine de vaisselle faut vraiment prendre des éponges et des spéciales salles de bains donc c'est pour nettoyer tout ce qui est faïence sans faire de rayures ça on peut gratter les moustiques sur les carénages sans abîmer la peinture donc ça très important moi j'en ai une vieille pour faire les jantes et une autre et une grosse éponge alors moi j'aime bien prendre ça parce que ça prend bien la mousse ça éponge bien sur la moto on peut vraiment en mettre beaucoup et surtout en un seul passage on n'est pas obligé de plonger plonger différemment et un produit c'est un produit style maison de base c'est juste pour faire pour faire mousser c'est juste un petit savon on n'a pas besoin de grand chose de plus voilà on va se lancer dans le nettoyage et en plus de ça j'ai ma petite femme qui va m'aider à faire ça allez c'est parti voilà l'étape une est faite juste le pré lavage on rince la moto à l'eau et là maintenant on va s'occuper du lavage là on va mettre un peu de produit dans le seau franchement moi j'y vais tac ça c'est fait après on n'a plus qu'à plonger c'est parti bon 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 j'ai bon Donc là maintenant si vous avez des choses un peu plus coriaces genre des moustiques qui restent ou du goudron Et bah vous prenez l'éponge de salle de bain et puis bah vous frottez Donc là bah on recommence pareil à l'éponge et c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà là on a fini de faire le moussage comme on dit on a bien moussé on a bien frotté Normalement il n'y a plus qu'à rincer et elle devrait être propre il n'y a plus qu'à après tout essuyer pour qu'elle soit nickel Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà maintenant elle est finie, elle est propre Donc on a plus qu'à essuyer Donc on va prendre la peau de chamois Pour bien essuyer tout ça, enlever toute l'eau Et après finir avec un chiffon sec pour bien lustrer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tac, voilà ! Et bien voilà, maintenant on peut dire que la moto est propre Elle brille même, c'est très très jaune Et puis maintenant il n'y a plus qu'à aller rouler sur le coup Donc je vous expliquerai sûrement d'autres tutos derrière Si ça marche bien sur par exemple comment nettoyer ses jantes Ou changer ses plaquettes ou d'autres choses comme ça Vous me mettez en commentaire et puis on verra si ça donne de bons retours Voilà, je vous dis à bientôt ! Salut ! Salut ! T'in d'où ! T'in d'où ! Sous-titrage ST' 501